Bienvenue les astros, aujourd'hui je vous embarque dans une vidéo solaire. J'ai enregistré le soleil avec ma caméra SBBONI 905C et ma lunette astronomique de 127 mm. Ensemble, je vous propose de traiter ces images et d'en tirer quelques informations scientifiques intéressantes. Voici une vidéo que j'ai capturée, nous allons la traiter avec Régis Tax. Ensuite, nous tenterons de comprendre ce que nous y voyons. Pour commencer, je vais ouvrir ma vidéo dans Régis Tax. Régis Tax permet d'empiler et d'aligner les images tout en se débarrassant des images jugées imparfaites pour augmenter la netteté et la précision. Le résultat sera une image presque parfaite. Je choisis donc une image dans ma vidéo qui me semble naturellement bonne. Une fois choisi, je vérifie que l'option ALIGN TO WAVELET est bien cochée dans SETTING AUTO PROCESSING. Je clique sur ALIGNEMENT POINT. Je réduis les points à 0, puis je choisis mes propres points d'alignement en me concentrant sur le groupe de tâches principales. Je coche ensuite BEST FRAMES et je laisse un 50, ce qui veut dire que les 50 meilleures images seront empilées et alignées. Les autres seront écartées. Je clique sur ALIGNEMENT et je laisse tourner l'ordinateur. Une fois terminé, je vais augmenter raisonnablement la netteté de l'image en modifiant les ondelettes, aussi appelées WAVELET. Une fois satisfait, je clique sur DO ALL pour terminer le traitement sur toute l'image, puis je sauvegarde l'image. Que pouvons-nous en dire ? Les tâches solaires, tout comme les boucles coronales et les protubérances, sont le signe de la présence de champs magnétiques. Mais pour comprendre les mécanismes qui gouvernent l'évolution de ces structures, il est intéressant de connaître la polarité, ainsi que l'intensité du champ de ces régions. Un magnétogramme. Un magnétogramme, c'est une carte du Soleil montrant l'orientation des polarités et des lignes de champs magnétiques, positives ou négatives. Ces deux vidéos présentent une observation de la photosphère obtenue depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui. Elles montrent la présence de différents groupes de tâches solaires sur 4 mois. La vidéo du haut nous montre le Soleil en lumière blanche, tel qu'il nous apparaît à l'oculaire. La vidéo du bas, quant à elle, est un magnétogramme qui indique l'orientation des lignes de champs magnétiques. Les zones noires représentent des régions où le champ magnétique s'éloigne de l'observateur. Elles sont de polarité négative. Dans les zones blanches, les lignes de champ magnétique pointent vers l'observateur. Elles sont de polarité positive. Maintenant que nous savons cela, voici le magnétogramme du groupe de tâches que nous avons traité tantôt. Nous pouvons désormais lui attribuer des polarités correctes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Avant de nous quitter, il reste à lui attribuer sa classification Zurich-McIntosh. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous laisse la visionner si vous le souhaitez. Il s'agit d'un groupe FKC. F parce que c'est un groupe de tâches solaires bipolaires allongées avec pénombre aux deux extrémités. L'étendue longitudinale de pénombre dépasse quant à lui les 15 degrés. K parce que l'étendue pénombrale est grande et asymétrique. C parce que, compacte, la distribution regroupe l'ensemble du groupe de spots en une seule zone pénombrale continue. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501